Dans ce livre, vous parlez évidemment de l'hydroxychloroquine, de sa promotion, vous évoquez à son sujet le populisme médical alimenté par un argumentaire complotiste. Mais Didier Raoult n'est pas le seul dissident qui jette le trouble dans l'opinion, Patrick. Non, ceux qui pensent que la vérité est ailleurs, comme il était dit à la fin de chaque épisode de X-Files, ont trouvé un autre héros en la personne du chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, le professeur Christian Perronne. Or il se trouve, et ce que je vais dire n'est jamais, ou rarement je crois, rappelé sur les plateaux télé, Perronne a été au centre d'une controverse scientifique sur une autre pathologie, la maladie de Lyme, infection transmise par les tiques. Il fait partie des rares infectiologues, des très rares même, à soutenir qu'il existe une forme chronique de la maladie due aux manipulations d'un médecin nazi réfugié aux Etats-Unis et qu'il se fait fort, lui Perronne, de soigner par un traitement antibiotique au long cours. La plupart, voire la quasi-totalité de ses confrères, dont Didier Raoult, au plus fort de la controverse, jugent tout cela délirant, inutile et dangereux. Comme une journaliste du JDD lui faisait remarquer il y a quatre ans qu'il n'avait rien publié de sérieux pour démontrer ce qu'il avance, Perronne répondait « je suis crédible car je soigne plein de gens ». Vous avez reconnu le même argument qu'aujourd'hui à Marseille. Et Christian Perronne affirme qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'opposent à Didier Raoult sont corrompus. Oui, c'est aussi simple que cela. Il est assez stupéfiant que cette affirmation gravement diffamatoire répétée de studio radio en plateau télé ne fasse bondir aucun de ses interlocuteurs ou n'entraîne aucune relance ou demande de preuve. Ce matin encore sur LCI avec Éric Brunet. Il est plus soutenu qu'il n'y paraît par la communauté médicale, Raoult, aujourd'hui, en France et dans le monde ? Par l'ensemble des médecins de base, bien sûr qu'il est soutenu. Après, il y a une petite élite qui ne veut pas entendre parler de tout ça, qui essaie de le tuer. Qui veut tuer Raoult ? La petite élite qui travaille avec l'industrie pharmaceutique. L'élite qui travaille avec l'industrie pharmaceutique achetée par Big Pharma et qui a plongé des milliers de Français dans la mort. 25 000 personnes auraient pu être sauvées par l'hydroxychloroquine, assure Piron dans un livre à succès. Des labos pharmaceutiques qui, aujourd'hui, préparent un vaccin qui ne sert à rien, a-t-il dit encore récemment, puisque la maladie ne tue plus, avec la complicité des autorités qui veulent faire peur aux gens. À moins de 10 décès par jour en France, ce n'est pas plus que n'importe quel virus respiratoire chaque année. Et là, on est en train de confiner tous les Français. Ce n'est pas un vrai confinement avoué, mais on ne peut plus sortir dans la rue sans un masque. Pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que ce n'est pas par Big Pharma, je pense. Et puis aussi, les politiciens, peut-être, intéressent qu'il n'y ait plus de rassemblement dans la rue au mois de septembre-octobre, alors qu'il y avait des grandes manifestations annoncées. Parce que là, la police va pouvoir réprimer tout rassemblement. On l'a vu ces derniers jours. Voilà, le gouvernement nous fait peur pour nous empêcher de manifester. Je vous passe le rôle de Bill Gates, qui possède l'OMS. Les vaccins, une foutaise purement financière. L'Académie de médecine et les sociétés savantes, toutes corrompues. Tout cela serait drôle si ce n'était relayé durant des heures et des heures d'antenne, pris au pied de la lettre par des centaines de milliers de Français. Son livre se vend très bien, ses vidéos sont très relayées et n'avait accru, évidemment, la défiance des Français et d'une grande partie des Français à l'écart de la science et des scientifiques.